Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ses cheveux étaient si beaux que tous les coiffeurs du monde se bousculaient ne serait-ce que pour l'approcher. Les peintres du monde entier se pressaient à la grille du château pour faire son portrait et peindre sa merveilleuse chevelure. Toutes les petites filles du royaume voulaient lui ressembler. Le roi et la reine étaient fiers de leur petite princesse bouclette. Mais dès son plus jeune âge, ils trouvèrent que leurs filles n'étaient pas comme les autres. Il y avait ces belles boucles, bien sûr, qui la rendaient unique, mais il y avait autre chose. Déjà dans son berceau royal, bouclette faisait des petits bruits bizarres. Les vrais bébés font hareux, hareux, gazou, gazou. Elle faisait fâcheux, fâcheux, pilou, pilou. Étrange. Quand on la regardait, au lieu de faire le sourire craquant qu'on connaît à tous les bébés, elle faisait une grimace. Oh, une jolie grimace, mais une grimace quand même. Les parents ne s'en inquiétèrent pas tout de suite. Ils trouvaient même ça mignon. Cela les faisait parfois rire, ce qui est rare dans un emploi du temps de reine et de roi. Quand bouclette commença à parler, elle essaya un nouveau truc. Elle adorait jouer avec les mots et se mit à parler bizarrement, du genre « Toutou, accrochez, accrochez, je suis là, sans cesse roulette, comme je suis rôle. » Ou encore « Ouah, j'aime le tâteau, surcoulez tâteau aux crottes de chat. » Le personnel du château souriait discrètement et ne pouvait s'empêcher parfois de rire. On entendait souvent dans les couloirs des rires étouffés qui se transformaient très vite en tout sautement gênés dès que le roi et la reine apparaissaient. Ses parents, au début, se dirent que ça rentrerait dans l'ordre plus tard, que cela finirait bien par s'arranger. Mais ils commencèrent vraiment à s'inquiéter quand un matin, au petit déjeuner, elle leur dit en arrivant dans la grande salle à manger « Toujours cracra ! Toujours pompon ! Ah, j'ai rien promis ! » Le roi et la reine, qui ne manquaient pas de sérieux fonctions, obligent se dire qu'on avait un série comme ça et qu'il fallait agir. Ils firent venir les plus grands spécialistes du pays, puis du monde, sans succès. Ils repartaient tous tordus de rire, pouvant à peine saluer le roi et la reine en sortant. Le comportement de la princesse commençait à poser de gros problèmes. La situation empirait alors qu'elle grandissait. Lors d'une apparition au balcon royal devant une foule des grands jours, la princesse fit, elle, son apparition couverte de boutons noirs sur son visage, ses bras, ses mains. Elle avait passé une partie de la nuit à se colorier des points noirs, à l'encrin des débiles sur tout le corps. La foule pensa qu'elle était malade, mais elle fut vite rassurée en la voyant un large sourire aux lèvres. Elle était toujours aussi belle. Le roi alluma le micro. « Mes chers sujets ! » Oh là 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 ! Il n'alla pas plus loin dans son discours. Et Bouclette riait, riait ! Elle avait réussi un discours de moins, se dit-elle. La voix était si nasillarde et si aiguë qu'après quelques secondes de surprise, le peuple tout entier se mit à rire et à hurler. « Vive la princesse Bouclette ! » Encouragée, elle fit encore quelques grimaces, dont elle seule avait le secret, avant de rentrer dans le palais. C'était la reine des grimaces. Elle parvenait à tordre son beau visage et à lui donner des formes incroyables. On aurait dit de la patte à modeler. Tout le monde l'aimait et l'adorait. Au mariage de Tantra de Gonde, elle avait peint les chevaux du carrosse en verre. Elle trouvait cela plus joyeux. Au Noël des enfants du personnel, elle avait volé la vedette au Père Noël lui-même, en portant une barbe jaune et un chapeau à grelots. Les enfants avaient beaucoup ri, les adultes un peu moins. Elle se disait souvent pour elle-même, « Quand je serai grande, je serai clown. C'est bien plus drôle que d'être une princesse. » Le problème est que plus ça allait et plus ses parents se fâchaient. Ils l'obligèrent à rester dans sa chambre, car, lui disait-il, il faut être sérieux quand on est roi, reine ou princesse. Bouclette devenait plus triste de jour en jour. Plus de grimaces sur son visage, plus de bêtises, plus de mots bizarres. C'est bien clair, elle ne parlait plus, ne souriait plus. Le roi et la reine se disaient que cela lui passerait. Le personnel travaillait avec tristesse. Plus de rires étouffés, plus de sourires retenus. La vie était devenue monotone au palais. Le peuple du royaume ne venait plus écouter le roi et la reine au balcon. Une pluie de mélancolie semblait s'être abattue sur toute la contrée. Bouclette s'enfonçait dans une tristesse profonde. On la retrouvait souvent en larmes. Rien n'y faisait, même les meilleurs gâteaux au chocolat qu'elle adorait pourtant ne lui rendaient le sourire. Ses boucles, ses belles boucles, s'étaient assombris et étaient devenues lisses et ternes. La situation était grave. Il fut décidé de réunir un conseil de famille royale. La reine-mère, qui adorait sa petite fille, intervint. Ça ne va plus, mes enfants. Notre royaume est devenu sombre. Cela me chagrine beaucoup. Nous savons qu'elle en est la cause. Et moi, je vous dis, ça suffit. Ça suffit d'être trop sérieux. Ça suffit de vous tenir trop droit. Ça suffit, les habits sombres. Ça suffit de vouloir contrôler tout. C'est Bouclette qui a raison. Les gens ont besoin de rire, de se distraire. Nous ne sommes pas là pour les rendre tristes. Nous voulons les rendre heureux, non ? C'est notre rôle de donner du bonheur, de la joie. Ça devrait d'ailleurs être le rôle de chacun. Bouclette, elle, elle a tout compris. Quand elle est là, vous ne sentez pas le bonheur régner autour de vous. Qu'elle sorte de sa chambre. Qu'elle nous fasse rire et sourire. Laissez-la donner de la joie. C'est sa raison de vivre. Elle est en train d'en perdre ce joli boucle. Demain, je veux qu'il y ait une fête nationale. Ce sera une nouvelle fête à ajouter à notre calendrier. La fête du 12 novembre sera dorénavant le jour de la princesse Bouclette. Jour de joie dans tout le pays. L'annonce fut faite dans le royaume tout entier. Bouclette fit à sa grand-mère sa plus jolie grimace pour la remercier. Chacun s'activa pour rendre ce jour inoubliable. Le lendemain, au balcon, la reine-mère portait un chapeau indescriptible d'un rose pétard. Des plumes vertes et des oiseaux multicolores en sortaient. C'est à Bouclette que revint l'honneur de faire le discours. Sa plus belle grimace aux lèvres, elle ouvrit la bouche. « Je vous aime tous ! » dit-elle. Les haut-parleurs diffusaient non plus des mots, mais une multitude de petits cœurs de toutes les couleurs. Depuis ce jour, tout le monde est heureux au royaume de la princesse Bouclette. Sa grand-mère porte des chapeaux toujours plus exubérants les uns que les autres. Bouclette a retrouvé ses boucles et ses grimaces. Elle ne manque pas une occasion de faire rire. Et ses parents laissent leur petite fille rayonner de bonheur. Cloune ou princesse, peu importe, Bouclette avait compris, grâce à sa gentille grand-mère, que ce qu'elle ferait dans la vie serait de distribuer le bonheur autour d'elle, de mettre un sourire sur chaque visage. Elle s'emploierait à rendre heureux chaque personne qu'elle rencontrerait. N'est-ce pas d'ailleurs ce que chacun de nous devrait faire dans son petit royaume ? Celui des gens qu'on aime ? Sous-titrage Société Radio-Canada L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada L'histoire est finie. Sous-titrage Société Radio-Canada L'histoire est finie.